bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congola et télévision nous sommes le lundi 13 juin 2020 nous recevons messieurs angouloumira frédéric il est cadre d'hier cd kml frédéric bonjour et bonne arrivée bonjour bon début de la semaine à tout le monde d'accord la question elle reste la même c'est par rapport à la situation sécuritaire d'aller retour au alors parlez nous messieurs gloumira parce que vous êtes parmi les personnes qui suivent et en tout cas d'après ce qui se passe dans les retours c'est vrai nous avons suivi la communication hier de l'armée congolaise qui encore une fois des pistes déploré les attaques qui qu'elle a été victime des attaques dm 23 et ses alliés on a cité également les rwanda et l'armée congolaise a perdu un officier les majors roya eric qui était d'ailleurs garde du corps au dit général tiré moami qui est le commandant des opérations qui est d'ailleurs d'aller retour quelles sont les informations que vous disposez que vous avez c'est maintenant ah bon ok faut dire mon cher ami c'est c'est pas exprimer les regrets de constater que ces guerres n'ont pas cessé depuis des décennies et malheureusement ce sont des populations congolaises qui continuent à à périr le gouvernement congolais a déjà dit clairement qu'il s'agit du rwanda qui attaque le congo et qu'il est suppléé par le m23 mais il faut noter que on doit déplorer l'indifférence de la communauté internationale par rapport à ses attaques du rwanda soutenue par le m23 la communauté internationale est restée indifférente et on a bombardé une école à rouchourou il y a eu morts d'hommes des enfants des écoliers qui sont décédés dans cette région et la communauté internationale ne dit rien moi je crois que tout cela ça doit nous dire quelque chose ça montre qu'il ya une ménoir ça montre que vraiment les complots et général c'est que moi je constate maintenant parce que il est inacceptable sous d'autres essais ça ne se fait pas vous ne pouvez pas bombarder une école et que les élèves les écoliers merde dedans et que personne n'en parle et que la communauté internationale fasse comme si rien n'était ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle je crois violation des droits de l'homme crime contre l'humanité mais vous imaginez que la communauté internationale est restée indifférente pas de communication pas des condamnations et ça me montre pour moi je découvre qu'il ya vraiment une ménoir à part cela on doit constater que tout cela se passe aussi pendant le pendant la visite du roi belge le roi philippe en rdc c'est aujourd'hui qui doit rentrer en belge qui vient de faire une semaine tout cela ça doit nous dire quelque chose parce que la belgique a colonisé la république démocratique du congo et il dit le roi dit venir apporter les soutiens il a même regretté les les habits commis à son à l'époque mais nous pensons que dans ce contexte là la belgique devait aussi tenir un discours très fort devait peser sur la communauté internationale pour que ces massacres pour que ces théories soient condamnés de la avec la dernière énergie et il n'y a pas qu'un retour où on continue à tuer à à béni on continue à tuer à itouris bref tout ceci doivent réveiller la conscience du congolais pour comprendre qu'il ne s'agit pas de d'un simple mouvement qui ne s'agit pas d'un petit jeu il s'agit plutôt d'un grand complot contre la république démocratique du congo et à ma connaissance on doit toujours résister mais cette résistance doit passer par la bonne organisation à l'interne parce que les tous ceux là qui complotent contre nous tous ces pays voisins tous ces traîtres à l'interne du pays profitent des faiblesses qu'ils connaissent de notre pays et c'est à nous de remonter la situation donc nous devons nous réorganiser très rapidement nous devons malheureusement qui doivent y travailler c'est cela peut-être la responsabilité au sud de notre population parce que lorsqu'il ya les opportunités de donner de doter la république des animateurs qui sont à la base de gérer les problèmes des congolais malheureusement les congolais ils sont aussi distrait vous allez voir les gens ils viennent ils votent les gens pour des sentiments parfois parce qu'ils ont réussi des petites choses parce que quelqu'un a fait la comédie mais il s'agit de la gestion de ces pays et les pays qui a énormément de problèmes pourquoi j'ai dit tout cela vous avez vu à l'assemblée nationale et au sénat les semaines antérieures au lieu de faire de la réforme profonde de l'armée leurs préoccupations et ben vous les avez visez bagarrer pour pour juste avoir les postes à la cour constitutionnelle c'est à l'assemblée nationale c'est au sénat c'est ça c'est qui me fait très mal est ce que dans ce contexte la priorité des priorités comme je le disais nous devons nous organiser à l'interne nous devons réformer l'armée congolaise et donc elle doit être raché ni elle doit être équipée elle doit elle doit être bien formée et tout cela pour faire face à toutes ces agressions parce que comme vous l'avez déjà constaté ce n'est pas l'extérieur qui viendra résoudre nos problèmes c'est nous mêmes qui devons être à la hauteur de nous défendre et de sauvegarder l'intégralité ou l'intégrité de la république démocratique d'icône alors messire lumières vous semblez en tout cas condamner le silence s'il faut le dire coupable de la communauté internationale on a suivi la la communication de l'armée congolaise qui acquise les rwandais d'un crime contre les contre l'humanité contre les guerres parce qu'on a vu les images comment le rwanda donc la m23 ses alliés et comment ils ont bombardé une écho dans le retour des enfants sont morts dans suite à ces attaques est ce que pensez-vous que la communauté devrait intervenir avant peut-être qu'elle est pire n'arrive oui la communauté internationale vous savez dans cette région et les responsables de beaucoup de dégâts et je pense que vraiment elle est dans l'obligation de rester de se ressaisir pour la première fois le gouvernement congolais a fait un discours clair on a indiqué clairement que c'est le rwanda qui qui attaque les congos mais vous regardez l'indifférence de la communauté internationale prévala puis ils ont bombardé des écoles mais la communauté internationale c'était et c'était carrément et tout cela ça ça inquiète dis moi si c'était l'inverse c'est tout le monde qui crierait aujourd'hui à l'hécatombe mais maintenant comme ce sont les autres qui les faut contre la république démocratique du congo rien n'est fait c'est pourquoi moi je me dis les congolais nous devrions prendre connaissance et nous dire prendre même acte de l'indifférence du monde entier de la communauté internationale vis-à-vis de l'agression du congo vis-à-vis des problèmes du congo et maintenant qu'est ce qu'on doit faire dans cette situation là c'est de nous organiser assez rapidement et j'ai dit ça doit passer par la réforme profonde assez rapidement de l'armée donc la priorité des priorités moi je peux demander qu'à ce jour qu'on cesse tout qu'on cesse avec tout ce qui est tout ce qu'on essaie de faire qu'on se concentre que tous les peuples congolais se concentrent sur maintenant la gestion de ces problèmes et si on veut on peut maintenant arrêter tous les projets on peut arrêter tous les autres programmes et qu'on se concentrer d'abord c'est la réorganisation assez rapidement de l'armée ou qu'on récute les jeunes qu'on forme les gens qu'ils soient équipés qu'ils soient à la hauteur dans des coudes avec l'ennemi et donc c'est ce problème de l'agression du rwanda il faut ne faut pas oublier ce qui se passe avec les adefs abeni et anitouri et si on gère ce problème je crois maintenant dans l'avenir proche on peut aller vers les autres secteurs dans le cadre du développement mais je ne vois pas ce que nous allons réaliser dans ce pays tant que nous on continue de décompter les morts vous savez vous connaissez les menaces que nous avons à l'est du congo je ne sais pas si nos compatriotes qui sont à kinshasa se rendent compte c'est tous les jours que nous sommes menacés dans la région les déclarations quand on en fait vous savez la fois passée j'ai été menacé je ne suis pas les seuls je sais que même vous les journalistes vous recevez les déménages bref nous ne pouvons pas continuer nous pouvons pas rester dans cette situation pour toujours ça doit cesser et ça doit être la mobilisation générale donc nos amis à l'ouest j'en appelle aussi à leur prise de conscience partout à l'est tout comme au sud et au centre et partout tous les congolais partout il se retrouve il doit comprendre que les pays est agressé et si rien n'est fait nous n'aurons que des yeux pour pleurer dans l'avenir d'accord après les attaques d'hier dimanche il ya l'armée qui a précisé dans un communiqué que l'objectif poursuivi par les rwandans est d'occuper bunagana pour non seulement accueillir la ville de goma mais aussi faire pression si les gouvernements de la république démocratique du congou ça ça vous dit quoi évidemment c'est un communiqué j'ai été d'ailleurs étonné mais compta tout de même que ce communiqué soit fait par l'armée parce que les différentes communications du gouvernement n'avait pas jusque là donner les détails même si on donnait même si le gouvernement aussi acquise le le gouvernement rwandais mais moi je pense que c'est bien dit le m23 depuis un moment et le rwanda insiste pour que l'on puisse négocier avec les m23 et vous savez à chaque fois qu'il ya des négociations quelles sont les conséquences qui suivent donc on va injecter de nouveau des militaires étrangers dans l'armée congolaise ils vont négocier des postes et comme d'habitude il faut se diviser prochainement en deux certains vont se dire être satisfaits de ces accords là il reste du côté congolais les autres vont se dire être mécontent et continuer la guerre encore on pourra de négocier au fait les stratégies déjà connu leur plaie déjà connu mais comme je l'ai dit c'est c'est le gouvernement congolais qui doit savoir qui doit connaître ses priorités nous ne devons plus nous perdre dans les priorités de ces pays il y en a c'est vrai assez mais la priorité de priorité doit être la sécurité et cela nous exige assez rapidement qu'on prenne conscience et moi je voudrais que les chefs de l'état par rapport à un problème comme celui ci qu'il continue à attendre sa main vers tous les autres compatriotes congolais et de l'autre côté je voudrais dire aussi à tous les opposants à tous les congolais de toutes tendances même la diaspora même la diaspora de regarder dans la même direction avec les chefs de l'état on doit taire pour le moment nos différents politiques et comprendre l'enjeu le comprendre les problèmes réels parce qu'en effet quand on va nous ravir une partie de ces pays l'annexé à ces pays voisins et bien que vous soyez opposants que vous soyez du régime et ben vous n'aurez pas les discours pour les générations futures donc nous avons besoin comme j'ai vu en france lorsqu'il ya eu des menaces sérieuses contre les intérêts de la france contre leur pays ils se sont mis ensemble j'ai vu même tous les anciens chefs d'état se rencontrer ils ont discuté de l'intérêt de la france de même je veux que je profite et j'en profite pour demander aux congolais de de faire preuve de la maturité politique ici on n'a plus l'état de querelle politique nous sommes agressés les menaces sont sérieuses nous devons avoir les mêmes langages tous les congolais toutes tendances confondues et ensemble nous devons nous dire quelle est notre priorité et moi j'ai donné mon point de vue la priorité des priorités c'est de réorganiser tout de suite l'armée on peut bon laisser tout autre chose on réorganise l'armée on récute les jeunes ils sont là ils sont disponibles qu'ils soient bien équipés et que la politique soit claire qu'il n'y ait pas de vous êtes au frau vous êtes en train de mener ou qu'on vous demande de réculer non 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 donc qu'on fasse et qu'on définisse clairement nos objectifs la politique qu'elle soit claire et que nous puissons en découdre avec tous ces agresseurs alors que comme tendez l'a fait de cet entretien j'ai envie en tout cas qu'on parle aussi de cette actualité parce que parfois nous sommes pas là seulement pour analyser dont je sais pas des actualités qui est souvent les gens ne voient pas clair par rapport à ce qui se passe il ya il faut parler que en tout cas c'est matin les nouvelles qui nous viennent debout n'a d'ailleurs nous sommes les lundi ne sont pas bonnes et d'ailleurs c'est l'une source et les m23 et l'armée rwandaise ont été joués sur les terres par les forces spéciales ougandaises il ya une source qui nous a révélé en tout cas cette information cette même source dit que les ougandais nous ont poignardé sur les dons dénoncent cette même source donc alors on nous parle en tout cas bon à gana permets moi que je les dise au conditionnel parce que nous attendions également la confirmation des d'une source officielle bon à gana sera entre les mains aujourd'hui c'est matin entre les mains de l'ennemi là je parle m23 qui soutenu par l'armée rwandaise et aussi on nous parle il ya l'armée ougandais et qui est venu en renfort au m23 qu'est ce que vous en dites par rapport à cette information qui viennent de nous qui viennent d'étendre ces mathématiques bon il ya beaucoup de choses qui sont dites ces derniers temps et moi je préfère attendre la communication officielle comme je n'ai pas de précision et c'est à partir de ce moment là que je vais donner mon analyse ma réflexion mais de toutes les façons lorsque on est en pleine guerre comme maintenant on peut perdre certaines batailles c'est tout à fait normal mais ce n'est qu'une partie remise ce n'est pas pour autant qu'on perd la guerre donc les militaires résolent leurs tactiques et ils peuvent se décider même de se replier peut-être pour maintenant affronter avec vigueur ou neutraliser complètement mena l'ennemi ce sont les techniques et les tactiques militaires je ne peux pas entrer dedans et j'attends donc les communications des officiels c'est ce moment là par exemple une politique et l'actif à beau comme je le dis à ça parfois on voit en tout cas vous savez nos politiciens qui soit qui chassent ne savent pas parfois que les gestes nous qui vivons au nord qui vous parfois qu'on est victime ils ne savent pas les réalités du terrain et parfois il ya des militaires c'est vrai visiblement nous avons nous voyons ces militaires engagés et déterminés à mettre fait à cet aventure m 23 mai au delà de ça on voit aussi les politiciens c'est c'est venir s'ingérer dans l'affaire des militaires c'est vrai on sait qu'il n'y a pas les militaires sans politique mais peut parfois aussi nos autorités exagèrent il faut parfois dire la vérité et dire aussi et donner la vraie information aux gens qui nous suivent ah bon c'est pourquoi je vous dis que je vais mais je me réserve par rapport à cette question parce que je n'ai pas assez d'éléments les informations à caractère sécurité moi je sais qu'il n'est pas intéressante en parler lorsque on ne réunit pas les éléments donc par rapport à ces derniers éléments par rapport à la dernière question étant donné que je n'ai pas assez d'éléments je préfère me réserver et attendre que les officiels et les fard et c'est sûrement il faut communiquer le gouvernement va donner un message quant à c'est et nous allons voir qu'est ce qui va suivre mais au même moment nous aussi nous allons communiquer mais évidemment dans cet ordre d'idées parce que vous voulez que les vrais messages la vraie communication soit consommée par la population évidemment je vais vous dire plus tôt moi je demande à un gouvernement de kinshasa de travailler sur cet aspect parce que nous nous sommes sérieusement traumatisés nous sommes sérieusement traumatisés ici au nord qui vous à anitouri à beni à goma à rouchourou et bunagana nous nous sommes vraiment séquestrés par les atrocités de ces guerres que de ces guerres en fait à répétition mais aussi les mauvaises communications qui suivent il ya beaucoup déjà qu'ils meurent à cause de même des rimeurs il ya les agresseurs aussi qui sont avec nous dans beaucoup de forums dada et qui propage des fake news qui propage des fake news sur facebook sur whatsapp partout là et parfois ils se sont déjà créés des médias qui réellent ces informations des médias de propagande il y en a qui qui passent des journées frustrées on vous dit on a tué autant d'officiers on a récupéré des collines on a détruit les chars parfois on ne sait pas on est abattis parfois on ne sait pas même manger et au finish ce sont des rimeurs ce sont des fausses informations mais le gouvernement oui le gouvernement doit travailler aussi il y en a même qui souffre et qui qui ont des problèmes des crises cardiaques et qui mèrent comme ça donc le gouvernement devrait nous aider à jouer aussi sur ces piliers faire en sorte que je ne sais pas c'est quel ministère si c'est lui de l'information c'est celui de la citoyenneté et tout je ne sais pas moi mais le gouvernement doit chercher quel est le secteur qui rapidement doit accompagner aussi l'armée pour traiter pour donner pour former même les gens les églises les pasteurs les associations toute la société civile en fait il faut il faut une mobilisation générale il faut que nous ne remarquons pas jusqu'à là c'est vrai le gouvernement d'un côté c'est de faire quelque chose mais il ya d'autres aspects qui ne sont pas faits comme je viens de vous le dire ça doit être une mobilisation générale et même si la chaîne nationale qu'est ce que est ce que si vous suivez toute la journée est ce que vous sentez cette chaîne nationale et la rtnc mobilisez mobilisez toute la communauté entière on parle de la police derrière les fardc derrière nos services de sécurité pour en découdre c'est parfois de n'importe quoi donc c'est pourquoi je vous dis qu'il ya un certain nombre de choses qui devraient être fait très rapidement et il faut que chacun se mette en tête que cette histoire de balkanisation ces agressions à répétition sont une réalité et que nous devons nous organiser mais nous ici nous sommes je dirais après les fardc c'est nous la population du nord qui vous qui sommes sur les lignes des fronts et que lorsque les ce jaillent viennent ce n'est pas seulement contre le c'est pas seulement les pouvoirs en tant que tel qui est menacé mais c'est tout le monde y compris la population et que donc la mobilisation doit être dans cette direction là doit être orientée vers tout le monde d'accord que nous puissions nous nous assortir honorable m merci un gourmand le soir mais en tout cas la fête de cet entretien mais avant qu'on se sépare j'ai envie que tu les gardes de ma caméra tout droit et que c'est lancé message à nos voyeurs militaires et fardc c'est parce que nous avons qu'une seule armée et nous sommes témoins de tout ce que cette armée est en train de faire sur les terrains nous saluons en tout cas les avancées et leurs efforts démontrés sur les terrains et message à cette armée vraiment notre armée les fardc et tous nos services de sécurité doivent être rassurés du soutien total de la population du nord qui vous je pense du congo en général nous sommes derrière notre armée et nous leur disons de tenir jusqu'au bout et vraiment nous pensons que c'est seulement notre seul espoir nous sommes dans un pays qui nous a été légué par nos ancêtres qui nous a été légué par les héros il ya d'autres officiers qui ont perdu leur vie à cause de ce pays nous devons tenir jusqu'au bout et nous profitons pour demander au commandant suprême d'extirper dans notre armée tous ces faux militaires tous ces faux officiers nous ne voulons pas que notre armée connaissent des tas en tas de difficultés parce que elle est infiltrée nous nous pensons que tous ces officiers qui maintenant sont confondis aux membres de la fait qu'ils qui évoluent parfois ils sont dans ils ont des stations de carburant ils sont dans l'hôtellerie ils ont des hôtels ici il y en a qui sont dans les transports il y en a qui ont des comptoirs des minerais des écoles des hôpitaux tous ces officiers qui sont maintenant confondis aux membres de la fait qu'ils doivent être extirpés de notre armée tous les infiltrés doivent être extirpés de notre armée il faut qu'on laisse la chance à ces vaillants militaires de faire correctement leur travail de continuer à défendre honorablement notre pays et nous disons chef de l'état de concentrer tous les moyens ces militaires doivent être bien équipés ils doivent avoir aussi la prime spéciale doivent avoir de l'argent ils doivent être suffisamment motivés de tous points de vie pour en découdre une fois de plus avec l'ennemi mais quant à nous comme j'ai eu à les dire nous sommes vraiment très fiers de notre armée qui depuis un moment se comporte très bien ils tiennent très bien les les situations et nous leur disons merci et courage merci mesdames et messieurs nous sommes pratiquement la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé si vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher vos commentaires abonnez-vous également sur notre chaîne merci également d'avoir été là merci beaucoup